Unité 52. Conversation. Écoutez. 1. Un des grands problèmes du monde moderne est la lutte contre la pollution. 2. Des associations ont été créées un peu partout pour lutter contre ce fléau. 3. Les associations d'écologistes sont regroupées à la MNE, la Maison de la Nature et de l'Environnement. 4. Des manifestations y sont organisées et une documentation y est mise à la disposition du public. Répondez. Répétez. 5. Un des grands problèmes du monde moderne... 6. Un des grands problèmes du monde moderne est la lutte contre la pollution. 7. Que fait-on pour lutter contre ce fléau? 8. Des associations ont été créées un peu partout pour lutter contre ce fléau. 9. Des associations d'écologistes ont été organisées? 10. Oui, des associations d'écologistes sont regroupées à la MNE, la Maison de la Nature et de l'Environnement. 11. Et l'organisme des manifestations? 12. Oui, des manifestations y sont organisées et une documentation y est mise à la disposition du public. Écoutez. 13. Monsieur Monnier, depuis combien de temps vous intéressez-vous à la protection de la nature? 14. C'est un problème qui m'a toujours beaucoup préoccupé. 15. Mais à quel moment avez-vous commencé à mener une action dans ce sens? 16. En 1970, j'ai été nommé membre du comité de la carte de la nature. 17. La pollution, est-elle née au XXe siècle? 18. Non, elle était déjà dénoncée par les écrivains du XVIIe siècle. 19. À qui faites-vous allusion? 20. Par exemple, à Boileau, dans les embarras de Paris. 21. Tiens, c'est intéressant. De quoi se plaignait-il? 22. Il se plaignait d'être dérangé par le bruit, d'être éclaboussé par les voitures, par les carrosses. Répondez, répétez. 23. Monsieur Monnier, depuis combien de temps vous intéressez-vous à la protection de la nature? 24. C'est un problème qui m'a toujours beaucoup préoccupé. 25. 25. Mais à quel moment avez-vous commencé à mener une action dans ce sens? 26. En 1970, j'ai été nommé membre du comité de la carte de la nature. 27. La pollution, est-elle née au XXe siècle? 27. La pollution, est-elle née au XXe siècle? 28. Non, elle était déjà dénoncée par les écrivains du XVIIe siècle. 29. À qui faites-vous allusion? 30. Par exemple, à Boileau, dans les embarras de Paris. 31. Tiens, c'est intéressant. De quoi se plaignait-il? 32. Il se plaignait d'être dérangé par le bruit, d'être éclaboussé par les voitures, par les carrosses. 32. Mais Boileau serait bien surpris par les bruits de Paris aujourd'hui. 32. Il est certain que l'aggravation des phénomènes de pollution était difficilement prévisible à cette époque-là. 33. Ces problèmes-là n'ont pas été abordés pendant l'essor de la civilisation industrielle. 34. Non. Les problèmes de l'environnement n'étaient pas aussi graves que maintenant. Peut-être pensait-on que les ressources naturelles étaient inépuisables. Certainement. Mais désormais, on a découvert que la nature n'est pas un bien inépuisable. Donc, il nous faut changer d'attitude en ce qui concerne la nature et l'environnement. Oui. Aujourd'hui, il faut penser aux conséquences d'un développement industriel anarchique sur l'équilibre humain. Répétez. 33. Mais Boileau serait bien surpris par les bruits de Paris aujourd'hui. 34. Il est certain que l'aggravation des phénomènes de pollution était difficilement prévisible à cette époque-là. 35. Ces problèmes-là n'ont pas été abordés pendant l'essor de la civilisation industrielle. 36. Non. Les problèmes de l'environnement n'étaient pas aussi graves que maintenant. 37. Peut-être pensait-on que les ressources naturelles étaient inépuisables. 38. Certainement. Mais désormais, on a découvert que la nature n'est pas un bien inépuisable. 39. Donc, il nous faut changer d'attitude en ce qui concerne la nature et l'environnement. 41. Mais Boileau serait bien surpris par les bruits de Paris aujourd'hui. 42. Il est certain que l'aggravation des phénomènes de pollution était difficilement prévisible à cette époque-là. 43. Ces problèmes-là n'ont pas été abordés pendant l'essor de la civilisation industrielle. 44. Non. Les problèmes de l'environnement n'étaient pas aussi graves que maintenant. 45. Peut-être pensait-on que les ressources naturelles étaient inépuisables. 46. Certainement. Mais désormais, on a découvert que la nature n'est pas un bien inépuisable. 47. Donc, il nous faut changer d'attitude en ce qui concerne la nature et l'environnement. 48. Oui. Aujourd'hui, il faut penser aux conséquences d'un développement industriel anarchique sur l'équilibre humain. 49. Écoutez. 49. Avec vous, Madame Barbier, nous pourrions parler plus spécialement des problèmes de la pollution atmosphérique. 50. Oui, si vous voulez. Nous pouvons voir les causes de cette forme de pollution. 51. Quels sont alors, d'après vous, les principaux responsables ? 52. D'abord, la production industrielle avec ses fumées, ses odeurs. 53. Et ensuite ? 54. La pollution est aussi due au chauffage domestique. 55. Et aux véhicules à moteur, je pense. 56. Oui. À Paris, par exemple, 47% de la pollution atmosphérique est causée par les gaz d'échappement des voitures. Répondez. Répétez. 57. Avec vous, Madame Barbier, nous pourrions parler plus spécialement des problèmes de la pollution atmosphérique. 58. 58. Oui, si vous voulez. Nous pouvons voir les causes de cette forme de pollution. 59. D'accord. Quels sont, alors, d'après vous, les principaux responsables ? 60. 60. D'abord, la production industrielle avec ses fumées, ses odeurs. 61. Et ensuite ? 62. La pollution est aussi due au chauffage domestique. 63. Et aux véhicules à moteur, je pense. 64. Oui. À Paris, par exemple, 47% de la pollution atmosphérique est causée par les gaz d'échappement des voitures. Écoutez. 65. Quelle autre forme de pollution est préoccupante ? Monsieur Parrault, vous pouvez répondre à cette question ? 66. Sans aucun doute, la pollution du sol. 67. Pourquoi ? 68. Il y a deux choses à considérer. 69. Lesquelles ? 70. Nous sommes directement touchés par la pollution de l'air. 71. Peut-être parce que nous sommes obligés de respirer un air pollué. 72. Oui. Oui. Et puis, nous sommes touchés par la pollution de l'eau parce qu'elle se voit. 73. Oui. Grâce à la télévision, nous sommes souvent frappés par des images de rivières et de fleuves pollués. 74. Et on oublie que tous les produits toxiques finissent par se déposer dans le sol. 75. Pour ce qui concerne le sol, nous sommes menacés par quel danger ? 76. Les pollutions dues à l'accumulation des détritus toxiques pour les plantes, les animaux et les hommes. 77. Et l'accumulation de matières non dégradables ? 78. Oui. Et aussi la destruction progressive des espaces verts. Répondez, répétez. 79. Quelle autre forme de pollution est préoccupante ? Monsieur Parrault, vous pouvez répondre à cette question ? 80. 80. Sans aucun doute, la pollution du sol. 81. Pourquoi ? 82. Il y a deux choses à considérer. 83. Lesquelles ? 84. Nous sommes directement touchés par la pollution de l'air. 85. 85. Peut-être parce que nous sommes obligés de respirer un air pollué. 86. Oui. Et puis nous sommes touchés par la pollution de l'eau parce qu'elle se voit. 88. Et puis nous sommes frappés par des images de rivières et de fleuves pollués. 88. Et on oublie que tous les produits toxiques finissent par se déposer dans le sol. 89. Pour ce qui concerne le sol, nous sommes menacés par quel danger ? 90. Les pollutions dues à l'accumulation des détritus toxiques pour les plantes, les animaux et les hommes. 91. Et l'accumulation de matières non dégradables ? 92. Oui. Et aussi la destruction progressive des espaces verts. 93. Brille sur le vif. 93. Écoutez. 93. Dernier point à l'ordre du jour, le bruit dans les ateliers. 93. Le niveau sonore dépasse les normes partout dans l'usine, mais surtout près de la presse à emboutir. 93. Je ne suis pas d'accord. 94. Les contrôles qui ont été faits par les services de la sécurité sociale ont montré qu'en aucun cas nous ne dépassons les normes. 94. Des efforts importants ont déjà été réalisés. Vous ne pouvez pas dire le contraire. 94. Mais nous pensons qu'il est indispensable que la lutte anti-bruit soit intensifiée. 94. Répétez. 95. Dernier point à l'ordre du jour, le bruit dans les ateliers. 90. Le niveau sonore dépasse les normes partout dans l'usine, mais surtout près de la presse à emboutir. 93. Je ne suis pas d'accord. 93. Les contrôles qui ont été faits par les services de la sécurité sociale ont montré qu'en aucun cas nous ne dépassons les normes. 95. Les contrôles qui ont été faits par les services de la sécurité sociale ont montré qu'en aucun cas nous ne dépassons les normes. Des efforts importants ont déjà été réalisés. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais nous pensons qu'il est indispensable que la lutte anti-bruit soit intensifiée. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il y a deux mois, ça ne t'intéressait pas. Alors maintenant, débrouille-toi tout seul. Répétez. Papa, est-ce que tu pourrais me trouver un petit boulot pour cet été? Je voudrais bosser en juillet. Ah bon? Je croyais que tu allais avec des copains en Écosse? Oui, mais Philippe et Marc ont été collés à leur examen. Il faut qu'ils bossent pour septembre. Comme ça, je pourrais m'acheter une moto. Quand je te l'ai proposé il y a deux mois, ça ne t'intéressait pas. Alors maintenant, débrouille-toi tout seul. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe encore? Paul, de quoi te mêles-tu? Laisse ta sœur tranquille. Mais elle se trompe. Son problème est faux. Raison de plus. Laisse-la le faire toute seule. Répétez. Qu'est-ce qui se passe encore? Paul, de quoi te mêles-tu? Laisse ta sœur tranquille. Mais elle se trompe. Son problème est faux. Raison de plus. Laisse-la le faire toute seule. Raison de plus. Raison de plus. Raison de plus. Raison de plus. – Sous-titrage FR 2021